Les prix d'immobilier résidentiel dans les dix premières villes de premier et de deuxième rang visées par une étude du Bureau national des statistiques ont diminué ou sont apparus inchangés en juin et en juillet, alors que les prix dont cinq d'entre elles ont enregistré une légère hausse. À Shanghai, les prix sont restés inchangés à partir de juin, mais ont augmenté de 8,4% par rapport à la même période l'année dernière. Les autres villes privilégiées par les jeunes, comme Beyi, Jin, Tianjin et Guangzhou, ont également enregistré une hausse de plus de 9% de glissement annuel. Le marché de l'immobilier chinois est en train de se stabiliser, mais les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont augmenté distinctement par rapport aux années précédentes. Alors, qu'est-ce qu'un jeune devrait faire ? Acheter ou louer ? La réponse est quasi unanime. Acheter ou louer, les deux ont des bons points. Si vous achetez, cela vous donne une certaine stabilité, mais un appartement loué n'est jamais réellement le vôtre. Je pense qu'il est plus stable d'acheter un appartement. Vous ne pouvez pas louer pour toujours. C'est donc mieux d'acheter. Les gouvernements locaux encouragent le développement des marchés immobiliers. Les villes comme Guangzhou, Wuxi et Shanghai proposent à présent des politiques préférencières aux locataires, comme les autorisés à déposer une demande pour un permis de résidence locale. Ces villes encouragent les promoteurs à élargir leurs entreprises de location. Et selon les experts, les marchés de la location ont besoin de leur propre régulation pour attirer les locataires. Les gens ne veulent pas louer parce qu'ils ne sont pas satisfaits avec le marché. Les propriétaires augmentent les loyers quand ils le veulent et reprennent les appartements quand ils le veulent aussi. Les locataires ne se sentent pas en sécurité. Si les politiques futures peuvent mieux protéger les droits des locations, la demande pour louer augmenterait. Les gouvernements locaux déploient de nombreux efforts. Hier, Beijing a annoncé un plan visant à autoriser les locataires à déposer une demande pour une résidence locale. Ils ont rédigé des régulations qui empêcheraient les propriétaires d'augmenter les prix des loyers durant le terme du bail. Merci. Merci. Merci.